hey yo les potes on se retrouve pour une nouvelle vidéo elle sera pas très longue mais on va parler un peu de chaco de son état actuel de les changements qu'il va avoir et de tout ce qui s'est passé un peu autour du champion n'hésitez pas à venir me voir sur twitch je vais live tous les jours 3 4 heures à peu près par jour de la solo queue du coaching plein de choses donc n'hésitez pas à venir me voir et pensez aussi à vous abonner sur youtube ça fait super plaisir allez on est parti pour la vidéo regardez moi cette magnifique scène de twitch bds c'est beau merci du coup à ceux qui s'abonnent qui follow et tout ça fait super plaisir donc petite vidéo pour parler un peu des changements récents qu'il ya eu avec justement la fumée qui apparaît maintenant même si l'ennemi a pas la vision sur vous et ça une certaine range on va le voir un peu plus tard dans l'équipe et pour l'instant on va juste parler un petit peu de tous ces changements on voit qu'il ya eu quand même trois nerfs au final qui sont arrivés au fur et à mesure un premier nerf en 11.11 qui a vraiment pas changé le win rate ni le pick rate du champion puis ensuite un nerf en 11.14 sur les hp et sur la move speed et on voit là que le win rate a commencé à diminuer comme on peut le voir ici on voit 11.14 on est arrivé à un win rate de 50% ils ont continué à faire un bug fixe et c'est là où le champion a vraiment dégringolé on voit qu'en early il est vraiment pas bon et parce que justement les gangs sont très compliqués à faire en fait parce que justement on est vu par la smoke on va voir justement encore une fois comme je voulais dit dans les clips quel est le skin qui a potentiellement la meilleure fumée en fait qu'on voit le moins possible le nerf des stats a fait quand même un petit peu mal plus gros que ce que je j'avais pensé mais aussi c'est qu'il ya eu un changement sur la meta donc on va voir avec ce clip les différentes fumées un petit peu de chaco on voit ici du coup la fumée avec le skin dark star on va regarder un petit peu tous les skins et en fonction de la distance où on est aussi donc là on recommence l'expérience je me mets assez un peu plus loin que la précédente et on va voir que on voit toujours quand même le truc donc il ya quand même une grande distance 1 de pouvoir la fumée et là on va le refaire il va y avoir un dash et là cette distance on ne voit plus donc voilà ça c'est le skin chaco masqué voilà l'animation qu'elle fait le skin classique et le skin arcanist on voit aussi dans un bush pareil on voit pas donc voilà un petit peu toutes ces animations pensez aussi quand vous faites un lane gank que si votre caméra les tourner du bon côté bah ça va être embêtant et que justement l'ennemi risque de voir ce qui se passe en fait pour faire un petit résumé je trouve que le skin arcanist est celui qu'on voit le moins enfin la fumée qui est la moins visible c'est un peu du coup un skin pay to win si on regarde un petit peu le prochain patch on voit qu'il ya quelques changements qui sont affectant quand même pour chaco on voit du coup en rouge un up de nunu qui est un bon match up contre chaco un nerf du dark seal aussi de sous façon il y aura la vidéo sur le patch 11.16 avec tous les détails sur toutes ces stats donc je vous invite aller la regarder elle sortira du coup bas le jour de la sortie du patch parce que c'est encore sujet à des changements donc j'ai pas le faire tout de suite ça sert à rien il va y avoir des changements potentiellement encore sur tout ça mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'il ya trois nerfs sur des junglers très méta diana alice in exit à eau qui vont faire que chaco en jungle va ça va lui faire du bien en plus du coup on revient sur cette smoke justement donc pour l'instant tous les changements vous voyez et que la vidéo vous venez de voir servait vous en jusqu'au 11.16 qui sort et sinon il y aura et bug fixe sur le clown de chaco voilà un petit peu les bug fixe qui vont être mises en place donc il y en a quatre c'est pas plus mal les ward vont donner des gold quand c'est le clown qui détruit la ward bon ça certes c'est pas ouf les le clown quand il va tuer une ward maintenant son intelligence en gros va pas être complètement buggé et ça merci parce que c'est chiant ça restait un scénario qui est pas si fréquent que ça et le clown qui a fk et qui fait rien qui bouge pas est ce que ça va être quand on va r du coup il va pouvoir taper les drakes et les nashors etc instantanément il va falloir lui donner un ordre avant de pouvoir faire quelque chose est ce que c'est quand on meurt il va pas juste revenir stupidement sur nous ce changement peut être assez important et peut faire vraiment beaucoup de bien et aussi un bug qui est pas si fréquent que ça encore une fois si le clown meurt de deux dégâts qui sont reflétés donc notamment avec par exemple une armure roncière eh ben il va pas bug et ne pas exploser bon pareil c'est un cd léger bug fixe il y en a d'autres mais déjà c'est pas mal je on vraiment faut voir ce qui va se passer sur le clown à fk là mais ça peut être un très très bon changement pour nous clairement et voilà la vidéo est terminée c'était assez court mais je pense que c'est important d'en parler il va y avoir de nouveaux concepts qui vont arriver sur la chaîne donc n'hésitez pas vraiment à me suivre et on va parler un petit peu de théorie craft tout ça je vais avoir un peu plus de temps la saison lfl est finie pour mon équipe c'était chaque nicolson et à très bientôt pour de nouvelles vidéos